Méditation du 10 septembre Fidèle à moi-même, tu reconnaîtras donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Deutéronome 7, verset 9 Sois fidèle à toi-même. Cette phrase est très à la mode de nos jours. Elle transmet l'idée d'être sincère et honnête avec soi-même, de bien connaître ce que l'on croit et le mettre en pratique. Dans un monde qui prêche l'évangile de l'épanouissement, cette idée a parfaitement sa place. Mais il y a un problème avec cette philosophie de vie, comme l'illustre le pasteur Mark Buchenam dans le récit qui suit. A l'occasion du mariage que Buchenam devait célébrer, les fiancés insistaient pour écrire leurs propres vœux de mariage. Sachant que ces vœux personnels disent parfois, il demanda à les passer en revue. Une phrase écrite par le fiancé dans ses promesses à la fiancée attira particulièrement son attention. Elle disait « Je te promets d'être fidèle à moi-même. » « C'est bien ce que le fiancé a voulu dire ? » s'interrogea Buchenam. Il demanda au fiancé, quand celui-ci répondit qu'il était tout à fait sûr. Buchenam répliqua « Ce qui se passe peut-être, c'est que vous êtes très différent de moi, » lui dit-il. « Je vous explique pourquoi. » Il y a une partie de moi qui est généreuse, fiable, responsable. Mais il y a une autre, peut-être la plus grande, qui est incline à la paresse, à la luxure, à l'ambition. À laquelle de ces deux parties dois-je être fidèle ? » Très bonne question. Mark Buchenam. Très bonne parce qu'elle reconnaît la réalité de la nature humaine et parce qu'elle accepte, comme l'a fait l'apôtre Paul il y a des siècles, le fait que le mal soit attaché à moi. Romain 7, verset 21, verset 8 secondes. Autrement dit, qu'il y a dans le cœur humain une lutte permanente entre le bien et le mal et que finalement, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Verset 19, verset 8 secondes. La solution à ce dilemme, c'est écrit Buchenam, « Décider de ne pas être fidèle à moi-même, mais à Dieu. » C'est là qu'entre en jeu notre texte pour aujourd'hui. Parce que quand je me propose d'être fidèle à Dieu, je découvre que, sans son aide, je ne peux y parvenir. Mais par sa puissance, je peux tout. Parce qu'il est un Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bienveillance envers ceux qu'il aime. Deutéronome 7, verset 9. Mais attention, je ne dis pas ici que je ne serai pas fidèle à mes convictions, à mes principes. Non, ce que je dis, c'est que, entre être fidèle à moi-même et être fidèle à Dieu, je préfère être fidèle à Dieu parce que je suis faible et mon cœur est trompeur. Mais mon Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6, verset 8 secondes. Que demander de plus, prière, Père Céleste, en cet instant, je te donne ma vie. Aide-moi à croire que ta fidélité dure à toujours. Somme 117, verset 2, verset 8 secondes. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Somme 117, verset 8 secondes. Somme 117, verset 9 secondes.